wordpress les thèmes le design de notre site est encore très rudimentaire mais nous avons vu qu'avec un peu de travail nous pouvions faire des choses quand même assez sympathique maintenant il est peut-être plus pratique de changer de thème c'est à dire de modèle de mise en forme pour bénéficier d'un travail fait par d'autres développeurs avec des outils qui permettent la personnalisation de ces thèmes ce thème présent là c'est le thème 2023 de wordpress il est assez rudimentaire puisque les gens changent généralement de thème ne prennent pas le thème par défaut si je bascule en back office on voit que on a une entrée qui s'appelle apparence nous connaissions apparence éditeur qui nous a permis de faire quelques personnalisations on aurait pu aussi faire quelques personnalisations de style afin d'améliorer un peu la présentation je ne suis pas allé vraiment là dedans parce que je cherchais pas vraiment à faire quelque chose de joli je préférais m'intéresser aux principales fonctionnalités de wordpress que l'on peut mettre en place lorsqu'on découvre cet outil mais j'aurais pu par exemple choisir une option du type pèlerinage ou ou souci qui va donner un petit ton pastel et en un seul clic permettre de rendre mon site un petit peu plus un petit peu plus fin un petit peu plus logique on va essayer tout de suite de l'enregistrer ce thème et de voir ce que cela donne lorsque je bascule voilà sur mon sur sur mon interface en front office donc vous voyez là j'ai simplement changé la couleur de fond et ça donne quelque chose de beaucoup plus sympathique si je regarde mon espace blog qui est un petit peu travaillé également voyez on a quand même des choses très jolies et cela je l'ai fait avec un seul clic de souris nous nous allons cependant pas nous attarder outre mesure sur ce thème là qui reste quand même très basique je vais retourner sur mon back office pour voir comment on peut faire pour installer un nouveau thème alors des thèmes il en existe des milliers donc je vais pas les lister les uns après les autres nous allons juste en prendre un un qui est connu qui est riche en fonctionnalités en personnalisation et qui est compatible aussi avec avec les sites e-commerce puisque peut-être que on ira jusqu'à la création d'une boutique en ligne si nous en avons le temps je vais donc essayer de suite de changer de trouver plutôt un nouveau thème vous voyez que là il ya le thème 2023 mais il y est en mémoire également le thème 2021 et le thème 2022 si je souhaite passer au thème 2022 il suffirait simplement d'activer ce thème et ce thème va remplacer automatiquement le thème précédent je vais donc passer à nouveau sur mon font office réactualiser et vous voyez qu'en un clic de souris j'ai le look de mon de mon site qui a complètement changé donc on peut très très facilement retravailler un site web on va voir l'espace blog aussi pour voir un petit peu ce que ça donne ce sont les deux pages que j'ai un peu travaillé je suis sur l'espace blog hop et là si je reviens sur la page d'accueil je retrouve une page d'accueil assez standard elle n'a pas elle n'est pas vraiment changé les autres pages n'ont pas été travaillé du tout donc en fait on va on va peut-être pas si s'y attarder je retourne dans mon back office mais peut-être qu'aucun de ces trois thèmes ne me convient puisque en fait ça c'est le thème de wordpress de 2021 le wordpress de 2022 et le wordpress de 2024 2024 2024 va sortir dans d'ici quelques jours nous allons donc essayer d'aller chercher un thème beaucoup plus riche donc je vais ajouter un nouveau thème et pour cela on va ajouter alors là il ya plein de thèmes qui me sont proposés je vais pas les passer en revue ils sont ils sont très très nombreux donc je vais essayer de trouver un thème qui s'appelle océan océan wp qui est un thème assez connu et sur lequel on trouvera beaucoup de ressources voilà il est ici donc je vais faire un détail prévisualisation voyez on a quand même les cinq les cinq étoiles qui ont été votés par 5511 votes donc c'est quand même assez assez riche ce thème existe depuis depuis très longtemps puisqu'il a été créé en 2008 mais il a été très très souvent remis au goût du jour et donc il reste quand même quelque chose de de très très riche je vais essayer de l'installer donc j'ai plutôt l'installer directement par terre d'ici voyez on a prévisualisé c'est là où nous étions et là nous avons le petit bouton installer si je clique sur installer donc j'ai tous les fichiers de ce thème océan wp qui va être téléchargé depuis depuis le site de wordpress.org sur mon sur mon espace web et puis je vais activer ce modèle là il va me créer les tables dans ma base de données pour pouvoir le rendre opérationnel et donc là à partir de maintenant nous sommes sur ce nouveau thème qui va donner une toute autre allure à mon site forcément donc si je réactualise la page donc là on voit que la page contacté nous elle était vide donc il n'y a pas grand changement mais on va essayer de retourner sur notre page d'accueil et là je vois que j'ai perdu beaucoup de choses j'ai perdu notamment mes menus et puis d'autres d'autres fonctionnalités donc ça me gêne un peu mais c'était un peu aussi ma volonté de vous montrer ce thème là plutôt qu'un autre puisque nous avions vu avec le thème 2023 la nouvelle mouture et façon de travailler de wordpress en fse en full site editor alors que ce thème là océan wp est un thème qui travaille sur une ancienne structure où on va devoir construire les menus à la main et beaucoup d'options se font par l'activation de menus et de sous menus ce qui n'est pas plus mal en fait on a encore énormément de thèmes qui 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 sont sur ce sur ce modèle là les le fse n'existe que depuis deux trois ans on ne rencontre vraiment que depuis deux ou trois ans nous allons donc dans les vidéos qui suivent essayer de d'améliorer notre site pour qu'il devienne joli et qu'il soit surtout utilisable parce que là je n'ai plus du tout d'accès aux différentes fonctions de mon site je n'ai accès qu'à la page d'accueil et c'est tout j'espère que cette vidéo sur l'installation de deux thèmes vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et suivez vite les autres vidéos pour voir comment on passe d'un site très simpliste comme ceci à quelque chose de beaucoup plus évolué à très bientôt à bientôt